... Au départ du roman, il y a une phrase qui indique qu'il y a un cadavre dans le salon lorsque le narrateur rentre chez lui. Et un petit peu plus tard, que sa femme est en train de prendre son bain à l'étage et un petit peu plus tard encore, deux pages plus loin, qu'elle s'en va et qu'elle lui demande de se débrouiller avec ce corps qui se trouve étendu dans le salon. Donc c'est ce que j'appelle partir d'une situation a priori un peu forte, un peu contrastée. Et voilà, et ensuite, ce qui se passe, c'est que le narrateur va choisir, en dépit du malaise et de la surprise violente qu'il éprouve, il va choisir de couvrir sa femme, qui éventuellement est l'auteur de ce crime. Dans le même temps qu'il découvre que sa femme, visiblement, le trompait avec cet homme qui est chez lui et qui est mort, il va agir essentiellement par amour pour elle, en choisissant précisément de la couvrir. Donc il met son mouchoir par-dessus sa jalousie, qui va aussi jouer son rôle, bien sûr. Mais voilà, donc il va avancer dans ce sens-là. Alors évidemment, il va avancer dans le doute et dans les interrogations, parce qu'il n'est pas franchement habitué à ce genre de situation, comme d'ailleurs j'imagine, et c'est à ça que je pensais en écrivant, aucun de mes éventuels lecteurs. Il y a encore du déplacement dans ce roman-là, à moindre titre que dans les précédents, entre Paris et la province, et de province à province. Mais c'est vrai que le déplacement majeur qui se produit, c'est un déplacement mental. Il y a toujours un déplacement mental dans toutes les histoires, sinon il n'y a pas d'histoire. Mais là, effectivement, il occupe le devant de la scène, puisqu'en fait, c'est les interrogations et le basculement de la vie du narrateur qui est le centre du livre. Quand j'écris, j'essaye toujours d'abord d'être concret et visuel, parce que, je ne sais pas, quand j'ai commencé à apprendre à écrire il y a très longtemps, j'étais très abstrait, une espèce de penchant à l'abstraction, que j'ai toujours combattu. Et donc, je tends toujours à atteindre du concret et du visuel, du palpable. Et donc, quand j'écris une scène, effectivement, j'essaye de la voir, j'essaye de la voir, de voir des gestes, des décors, tout ce qui est de l'ordre du sensible. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada